Qui de mon passant ? Mon oncle Jules Cette lecture d'Apikine pour Odiosité.net est libre de droit Un vieux pauvre, à barbe blanche, nous demanda l'aumône. Mon camarade Joseph d'Avranche lui donna cent sous. Je fus surpris, il me dit. Ce misérable m'a rappelé une histoire que je vais te dire, et dont le souvenir me poursuit sans cesse. La voici. Ma famille, originaire du Havre, n'était pas riche. On s'en tirait, voilà tout. Le père travaillait, rentrait tard du bureau et ne gagnait pas grand-chose. J'avais deux sœurs. Ma mère souffrait beaucoup de la gêne où nous vivions, et elle trouvait souvent des paroles aigres pour son mari, des reproches voilés et perfides. Le pauvre homme avait alors un geste qui me navrait. Il se passait la main ouverte sur le front, comme pour essuyer une sueur qui n'existait pas, et il ne répondait rien. Je sentais sa douleur impuissante. On économisait sur tout, on n'acceptait jamais un dîner, pour n'avoir pas à le rendre. On achetait les provisions au rabais, les fonds de boutique. Mes sœurs faisaient leur robe elle-même, et avaient de longues discussions sur le prix du galon qui valait quinze centimes le maître. Notre nourriture ordinaire consistait en soupe grasse et bœufs accommodés à toutes les sauces. Cela est sain et réconfortant, paraît-il. J'aurais préféré autre chose. On me faisait des scènes abominables, pour les boutons perdus et les pantalons déchirés. Mais chaque dimanche, nous allions faire notre tour de jetée en grande tenue. Mon père, en redingote, en grand chapeau, en gants, offrait le barin à ma mère, pavoisée comme un navire un jour de fête. Mes sœurs, prêtes les premières, attendaient le signal du départ. Mais au dernier moment, on découvrait toujours une tâche oubliée sur la redingote du père de famille, et il fallait bien vite l'effacer avec un chiffon mouillé de benzine. Mon père, gardant son grand chapeau sur la tête, attendait, en manche de chemise, que l'opération fût terminée, tandis que ma mère se hâtait et a ajusté ses lunettes de myope et ôté ses gants pour ne pas les gâter. On se mettait en route avec cérémonie. Mes sœurs marchaient devant en se donnant le bras. Elles étaient en âge de mariage et on en faisait montre en ville. Je me tenais à gauche de ma mère, dont mon père gardait la droite, et je me rappelle l'air pompeux de mes pauvres parents dans ces promenades du dimanche, la rigidité de leurs traits, la sévérité de leur allure. Ils avançaient d'un pas grave, le corps droit, les jambes raides, comme si une affaire d'une importance extrême est dépendue de leur tenue. Et chaque dimanche, en voyant entrer les grands navires qui revenaient de pays inconnus et lointains, mon père prononçait invariablement les mêmes paroles. Hein ? Et si Jules était là-dedans ? Quelle surprise ! Mon oncle Jules, le frère de mon père, était le seul espoir de la famille après en avoir été la terreur. J'avais entendu parler de lui depuis mon enfance et il me semblait que je l'aurais reconnu du premier coup tant sa pensée m'était devenue familière. Je savais tous les détails de son existence jusqu'au jour de son départ pour l'Amérique, bien qu'on ne parlât qu'à voix basse de cette période de sa vie. Il avait eu, paraît-il, une mauvaise conduite, c'est-à-dire qu'il avait mangé quelque argent, ce qui est bien le plus grand des crimes pour les familles pauvres. Chez les riches, un homme qui s'amuse fait des bêtises. Il est ce qu'on appelle en souriant un osseur. Chez les nécessiteux, un garçon qui forme les parents à écorner le capital devient un mauvais sujet, un gueux, un drôle. Et cette distinction est juste, bien que le fait soit le même, car les conséquences seules déterminent la gravité de l'acte. Enfin, l'oncle Jules avait notablement diminué l'héritage sur lequel comptait mon père. Après avoir mangé d'ailleurs, ça part jusqu'au dernier sou. On l'avait embarqué pour l'Amérique, comme on faisait alors, sur un navire marchand allant du Havre à New York. Une fois là-bas, mon oncle Jules s'établit marchand de je ne sais quoi et il écrivit qu'il gagnait un peu d'argent et qu'il espérait pouvoir dédommager mon père du tort qu'il lui avait fait. Cette lettre causa dans la famille une émotion profonde. Jules, qui ne valait pas, comme on dit, les quatre fers d'un chien, devint tout à coup un honnête homme, un garçon de cœur, un vrai davranche, intègre comme tous les davranches. Un capitaine nous apprit en outre qu'il avait une grande boutique et qu'il faisait un commerce important. Une seconde lettre, deux ans plus tard, disait « Mon cher Philippe, je t'écris pour que tu ne t'inquiètes pas de ma santé qui est bonne. Les affaires aussi vont bien. Je pars demain pour un long voyage dans l'Amérique du Sud. Je serai peut-être plusieurs années sans te donner de mes nouvelles. Si je ne t'écris pas, ne sois pas inquiet. Je reviendrai au Havre une fois fortune faite. J'espère que ce ne sera pas trop long et nous vivrons heureux ensemble. » Cette lettre était devenue l'évangile de la famille. On la lisait à tous propos, on la montrait à tout le monde. Pendant dix ans, en effet, l'oncle Jules ne donna plus de nouvelles. Mais l'espoir de mon père grandissait à mesure que le temps marchait et ma mère disait souvent « Quand ce bon Jules sera là, notre situation changera. » En voilà un qui a su se tirer d'affaires. Et chaque dimanche, en regardant venir de l'horizon les gros vapeurs noires vomissant sur le ciel des serpents de fumée, mon père réputait sa phrase éternelle « Hein ? » « Si Jules était là-dedans, quelle surprise ! » Et on s'attendait presque à le voir agiter un mouchoir et crier « Oui, Philippe ! » On avait échafaudé mille projets sur ce retour assuré. On devait même acheter, avec l'argent de l'oncle, une petite maison de campagne près d'Ingouville. Je n'affirmerai pas que mon père n'eût point d'entamer déjà des négociations à ce sujet. L'aîné de mes sœurs avait alors 28 ans, l'autre 26. Elle ne se mariait pas et c'était là un gros chagrin pour tout le monde. Un prétendant enfin se présenta pour la seconde. Un employé, pas riche, mais honorable. J'ai toujours eu la conviction que la lettre de l'oncle Jules, montrée un soir, avait terminé les hésitations et emporté la résolution du jeune homme. On l'accepta avec empressement et il fut décidé qu'après le mariage, toute la famille ferait ensemble un petit voyage à Jersey. Jersey est l'idéal du voyage pour les gens pauvres. Ce n'est pas loin, on passe la mer dans un paquebot et on est en terre étrangère, cet îlot appartenait aux Anglais. Donc un Français, avec deux heures de navigation, peut s'offrir la vue d'un peuple voisin chez lui et étudier les mœurs, déplorables d'ailleurs, de cette île couverte par le pavillon britannique, comme disent les gens qui parlent avec simplicité. Ce voyage de Jersey devint notre préoccupation, notre unique attente, notre rêve de tous les instants. On partit enfin. Je vois cela comme si c'était hier, le vapeur chauffant contre le quai de Grandville, mon père effaré, surveillant l'embarquement de nos trois colis, ma mère inquiète ayant pris le bras de ma sœur non mariée qui semblait perdue depuis le départ de l'autre comme un poulet resté seul de sa couvée. Et derrière nous, les nouveaux époux qui restaient toujours en arrière, ce qui me faisait souvent tourner la tête. Le bâtiment siffla, nous voici monter et le navire qui tend la jetée, s'éloigna sur une mer plate comme une table de marbre vert. Nous regardions les côtes s'enfuir, heureux et fiers, comme tous ceux qui voyagent peu. Mon père tendait son ventre sous sa redingote dont on avait le matin même effacé avec soin toutes les tâches et il répandait autour de lui cette odeur de benzine des jours de sortie qui me faisait reconnaître le dimanche. Tout à coup, il avisa deux dames élégantes à qui deux messieurs offraient des huîtres. Un vieux matelot déguenillé ouvrait d'un coup de couteau les coquilles et les passait aux messieurs qui détendaient au suite aux dames. Elle mangeait d'une manière délicate en tenant les cailles sur un mouchoir fin et en avançant la bouche pour ne point tâcher leur robe puis elle lui vélo d'un petit mouvement rapide et jetait la coquille à la mer. Mon père, sans doute, fut séduit par cet air distingué de manger des huîtres sur un navire en marche et trouva cela bon genre, raffiné, supérieur et il s'approcha de ma mère et de mes sœurs en demandant « Voulez-vous que je vous offre des huîtres ? » Ma mère hésitait à cause de la dépense. Mes deux sœurs acceptèrent tout de suite. Ma mère dit d'un ton contrarié « J'ai peur de me faire mal à l'estomac. Offre ça aux enfants seulement mais pas trop tu les rendrais malades. » Puis, se tournant vers moi, elle ajouta « Quant à Joseph, il n'en a pas besoin. Il ne faut point gâter les garçons. » Je restai donc à côté de ma mère trouvant injuste cette distinction. Je suivais de l'œil mon père qui conduisait ponce basement ses deux filles et son gendre vers le vieux matelot déguenillé. Les deux dames venaient de partir et mon père indiquait à mes sœurs comment il fallait s'y prendre pour manger sans laisser couler l'eau. Il voulait même donner l'exemple et il s'empara d'une huître. En essayant d'imiter des dames, il renversa immédiatement tout le liquide sur sa redingote et j'entendis ma mère murmurer et il ferait mieux de se tenir tranquille. Mais tout à coup mon père me parut inquiet et s'éloigna de quelques pas regarda fixement sa famille pressée autour de l'écailleur et brusquement il vint vers nous. Il me sembla fort pâle avec des yeux singuliers. Il dit à mes voix à ma mère « C'est extraordinaire comme cet homme qui ouvre les huîtres ressemble à Jules ! » Ma mère interdite demanda « Quel Jules ? » Mon père reprit « Mais mon frère ! » « Si le Sein est pas en bonne position en Amérique je croirais que c'est lui ! » Ma mère effarée balbutia « Tu es fou ! Du moment que tu sais bien que ce n'est pas lui pourquoi dire ces bêtises-là ? » « Va donc le voir Clarisse j'aime mieux que tu t'en assures toi-même de tes propres yeux. » Elle se leva et alla rejoindre ses filles. Moi aussi je regardais l'homme il était vieux sale tout ridé et ne détournait pas le regard de sa besogne. Ma mère revint je m'aperçus qu'elle tremblait elle prononça très vite « Je crois que c'est lui ! » « Va donc demander des renseignements au capitaine surtout sois prudent pour que ce garnement ne nous retombe pas sur les bras maintenant ! » Mon père s'éloigna mais je le suivis je me sentais étrangement ému le capitaine un grand monsieur maigre à long favori se promenait sur la passerelle d'un air important comme s'il eût commandé le courrier des Indes mon père l'aborda avec cérémonie en l'interrogeant sur son métier avec accompagnement de compliments quelle était l'importance de Jersey ses productions sa population ses mœurs ses coutumes la nature du sol etc. etc. on ne crie qu'il s'agissait au moins des Etats-Unis d'Amérique puis on parla du bâtiment qui nous portait l'express puis on en vint l'équipage mon père enfin d'une voix troublée vous avez là un vieil caheur d'huître qui paraît bien intéressant savez-vous quelques détails sur ce bonhomme ? le capitaine que cette conversation finissait par irriter répondit sèchement c'est un vieux vagabond français que j'ai trouvé en Amérique l'an dernier et que j'ai rapatrié il a paraît-il des parents au Havre mais il ne veut pas retourner près d'eux parce qu'il leur doit de l'argent il s'appelle Jules Jules Darmanche ou Darvenche quelque chose comme ça enfin il paraît qu'il a été riche un moment là-bas mais vous voyez où il en est réduit maintenant ? mon père qui devenait livide articula la gorge serrée les yeux agares ah ah très bien fort bien cela ne m'étonne pas je vous remercie beaucoup capitaine et il s'en alla tandis que le marin le regardait s'éloigner avec stupeur il revint auprès de ma mère tellement décomposée qu'elle lui dit assieds-toi on va s'apercevoir de quelque chose il tomba sur le banc en bégayant c'est lui c'est bien lui puis il demanda qu'allons nous faire ? elle répondit vivement il faut éloigner les enfants puisque Joseph sait tout il va aller les chercher il faut prendre garde surtout que notre gendre ne se doute de rien mon père paraissait atterré il murmura quelle catastrophe ma mère ajouta devenue tout à coup furieuse je me suis toujours douté que ce voleur ne ferait rien et qu'il nous retomberait sur le dos comme si on pouvait attendre quelque chose d'un davranche et mon père se passa la main sur le front comme il faisait sous les reproches de sa femme elle ajouta donne de l'argent à Joseph pour qu'il aille payer ses huîtres à présent il ne manquerait plus que d'être reconnue par ce mendiant cela ferait un joli effet sur ce navire allons-nous-en à l'autre bout et fais en sorte que cet homme n'approche pas de nous elle s'éleva et ils s'éloignèrent après m'avoir remis une pièce de cent sous mes soeurs surprise attendaient leur père j'affirmais que maman s'était trouvée un peu gênée par la mère et je demandais à l'ouvrir du huître combien est-ce que nous vous devons monsieur j'avais envie de dire mon oncle il répondit deux francs cinquante je tendis mes cent sous et il me rendit la monnaie je regardais sa main une pauvre main de matelot toute plissée et je regardais son visage un vieux misérable visage triste accablé en me disant c'est mon oncle le frère de papa mon oncle je lui laissai dix sous de pourboire et il me remercia Dieu vous bénisse mon jeune monsieur avec l'accent d'un pauvre qui reçoit le monde je pensais qu'il avait dû mendier là-bas mes soeurs me contemplaient stupéfaite ma générosité quand je remis les deux francs à mon père ma mère surprise demanda il y en avait pour trois francs ce n'est pas possible j'ai donné dix sous de pourboire ma mère eut un sursaut et me regarda dans les yeux tu es fou donner dix sous à cet homme à ce gueux elle s'arrêta sous un regard de mon père qui désignait son gendarme puis on se tue devant nous à l'horizon une ombre violette semblait sortir de la mer c'était Jersey lorsqu'on approcha des jetés un désir violent me vint au coeur de voir encore une fois mon oncle Jules de m'approcher de lui dire quelque chose de consolant de tendre mais comme personne ne mangeait plus d'hidre il avait disparu descendu sans doute au fond de la cale infecte où logeait ce misérable nous sommes revenus par le bateau de Saint-Malo pour ne pas le rencontrer ma mère était dévorée d'inquiétude je ne l'ai jamais revu le frère de mon père voilà pourquoi tu me verras quelquefois donner cent sous au vagabond merci d'avoir regardé cette vidéo c'est parti